Une heure avec, présenté par Bernard Montiel sur RFM. Les amis, bonjour, vous êtes bien sur RFM, je suis très heureux de vous retrouver, c'est Bernard Montiel, c'est micro. Nous sommes samedi et j'ai le plaisir d'accueillir cette prof de français préférée des français, qu'on a vraiment envie de retrouver, qu'on a vraiment envie de mieux connaître, elle s'appelle Natacha Lindinger. Bonjour. Bonjour Bernard. Vous n'allez pas changer de nom ? Non, vous n'allez pas vraiment à me prononcer, c'est tout. Lindinger, c'est comme ça qu'on dit ? Mais oui, c'est difficile, c'est père autrichien ça. Oui, oui, oui. Voilà. Alors Natacha, il est très heureux de vous accueillir, c'est Sam. Quelle belle série sur TF1 tous les lundis soirs, les deux derniers épisodes vont passer ce lundi sur TF1, voilà, absolument. Encore deux semaines je crois, oui, oui. Ah, encore deux semaines ? Oui. D'accord, donc j'ai tout vu, c'est pour ça que je suis un peu perdu. Alors on en est où là ? Est-ce que vous savez ? Est-ce que vous pouvez situer l'action ? Moi je sais, je l'ai vu lundi dernier, on en était au mariage de Xavier, qui est devenu proviseur. Oui. Voilà, et c'est vous qui avez amené les agneaux. Qui se marie avec Véronique, ce qui m'arrache un peu la gueule. J'ai vu. Voilà, mais en même temps c'est son amie, alors elle lui veut du bien. Et sinon elle se rapproche un petit peu de son amie d'enfance, difficilement. Antoine. Antoine. Incarné par Thomas Jouanet. Absolument, le beau Thomas. Voilà. Alors, on a l'impression que c'est très proche de vous ce rôle-là. Dans la façon de faire, de vivre, cette femme libre, libérée, tatouée. Alors je ne suis pas tatouée, je ne fume pas. Je baisse avec un homme à la fois. Pourquoi ? Je ne les enchaîne pas dans la vie. Et je bois moins. Non, non, ce n'est pas réellement moi. Je n'aime pas du tout les pizzas congelées. Et je ne pourrais pas être prof. Donc déjà, ce n'est pas tout à fait moi. En revanche, ce qui m'a plu dans le rôle, c'est cette espèce de liberté, de franc-parler qu'on n'a pas toujours l'occasion d'avoir dans des rôles. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai qu'il y a une part de moi là-dedans. Donc je me suis lâchée. D'ailleurs, il y a une belle part de vous. Il me semble que vous avez l'air comme ça quand je vous regarde. Non, j'aime bien cette liberté qu'elle permet de donner et que j'ai. Voilà. Mais en revanche, je n'ai rien à voir avec le personnage. Mais son énergie physique, son énergie de parole, etc. me parle. J'aime bien Natacha tout de suite. Non, Sam, ce n'est pas moi. Quand vous voyez cette femme qui dit des horreurs ou qui dit des choses assez librement à tout le monde. J'ai expliqué à mon fils à quel point ce n'était pas moi. D'accord. Et il vous a cru ? Je ne suis pas sûre. On va lever le voile sur les tatouages. Ils sont faux, bien sûr, ces étoiles que vous avez sur l'épaule. Il faut quand même le dire. C'est la grande question qu'on se pose quand on vous voit. C'est-à-dire que si j'avais dû en faire des vrais, j'aurais fait autre chose, je pense. Ah bon ? Qu'est-ce que vous auriez fait ? Vous n'avez pas de vrai tatouage ? Non. Je ne refuse plus rien. Oh, vous en êtes loin. Alors, c'est Natacha Lindinger qui est aujourd'hui notre invitée. C'est Sam sur TF1 tous les lundis. On reste avec elle, bien sûr. Voici, haha, Take On Me sur RFM. C'est Sam, notre invitée, l'héroïne, Natacha Lindinger, que vous retrouvez tous les lundis sur TF1, sur cette très très belle série. Vous parlez plusieurs langues, vous d'ailleurs. Non, non, il y a des journalistes qui ont eu envie de le dire. Et c'est faux ? Non, parce que vous avez quand même énormément voyagé, Natacha. C'est incroyable. Oui, mais après, je parle français, très mal l'allemand, malheureusement. Et l'anglais, je baragouine et je fais illusion. Avec beaucoup de travail, je fais très illusion même, mais il y a du boulot derrière. Non, 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 c'est faux. Mais il y a plein de choses écrites faux, mais qui me poursuivent depuis 30 ans, mais qui ne me dérangent pas plus que ça. Oui, ce n'est pas très grave, c'est plutôt flatteur. En revanche, les voyages, c'est vrai, Natacha. Oui, non, ça c'est vrai. Il y a eu Abidjan, il y a eu beaucoup de pays. Parce que vos parents étaient hôteliers en fait. Voilà, donc c'était l'Afrique, beaucoup de pays d'Afrique, les Antilles, Tahiti, le Burundi, Afrique noire, Afrique du Nord. Non, non, on a beaucoup bougé, tous les un an et demi, deux ans. Et puis j'ai fini par me poser après le bac. Qu'est-ce que ça vous a apporté tous ces voyages ? Moi, je trouve ça magnifique, enrichissant, grande ouverture d'esprit. Je pense qu'à l'époque, je ne me posais pas de questions, je trouvais ça assez naturel. Je crois qu'il y a à la fois le traumatisme de partir d'un endroit auquel on est attaché tous les un an et demi, deux ans, de retrouver une nouvelle école, des nouveaux copains, de perdre les anciens. Tout ça, ça a des mini-drames dans l'avion. Et puis très vite, on cicatrise, très vite, on se rend compte que ça va très bien, un peu qu'on peut recommencer. Et donc, il y a un truc d'adaptation. Mais voyez, Attacha, c'est cette force que vous dégagez, vous dégagez de la force. C'est non seulement vos yeux bleus magnifiques et ce grand sourire. Je ne vous drague pas, je suis très âgé. Mais vous avez cette force. Moi, j'aime bien les vieux. Faites attention, Bernard. Bon, de toute façon, vous avez mon téléphone, vous savez quoi faire. Donc, voyons, on la retrouve. Elle dit qu'elle ne ressemble pas à ça, mais quand même, vous avez cette force-là. Et je crois que ce que vous avez vécu durant votre enfance, ça vous donne cette liberté de ton que vous avez. Ce côté très à l'aise dans la vie, on vous sent comme ça. Et la discrétion aussi que vous avez sur votre vie. Parce qu'on sait que vous avez un enfant. Le mari, on ne l'a jamais vu. Pourquoi vous le cachez, il est moche ? Je ne l'ai jamais vu. Peut-être que je suis la vierge. Ah, mais voilà. Tiens, immaculée concession. Je n'ai pas eu cette idée-là, vous voyons, tout de suite. Non, non, mais je ne vois pas le rapport avec mon métier. Et je n'ai pas du tout envie de... Je ne vois pas le rapport entre ma vie privée et mon métier. Donc, c'est extrêmement spontané. Ce n'est même pas calculé. Je ne suis pas sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas Facebook. Je n'ai pas Instagram. Je ne sais à peine envoyer un mail. Donc, c'est vrai. Ce n'est même pas une posture. Je suis née un peu vieille conne, je l'ai souvent. Mais c'est vrai. C'est-à-dire que je m'en suis rendu compte très tôt. Vous avez une belle image de vous. Oui, c'est valorisant. Je fais très peu de promos. Parce qu'à chaque fois, je ne travaille plus pendant deux ans. En tout cas, vous avez un compte fan sur Instagram. Parce que moi, je vous ai cité comme quand je vous recevais. Et là, j'ai vu que c'était un compte fan et pas vous. Natacha Lininger est notre invitée. C'est Sam sur TF1. Voici Tones and High Dance Monkey sur RFM. Nous sommes en compagnie de Sam, l'héroïne Sam de TF1, Natacha Lininger. Alors, je trouve qu'au-delà de l'histoire et de toutes ces petites histoires qui se passent dans cette série, je crois que c'est un très beau film de femmes. Je crois que cette identification à vous peut permettre à de nombreuses femmes de s'émanciper et de se permettre des choses. Alors, moi, je me rends compte juste que dans la rue, j'ai cru que ça allait choquer, etc. Selon les générations. Parce qu'elle est un peu quand même vulgaire. Elle n'est pas très douée avec ses enfants. Je ne la trouve pas vulgaire. Je la trouve... Un peu brut de décompré. Mais en revanche, tous les gens dans la rue m'arrêtent pour me dire « J'adore parce qu'elle fait ce qu'on ne peut pas faire. Parce qu'elle est exaspérante, mais on sent qu'on a une part de nous en elle. On voudrait être comme elle, mais on ne sait pas l'être, on n'ose pas l'être, on ne peut pas l'être. » Et finalement, elle fait plaisir. Elle fait plaisir. Et moi, quand on m'a proposé un rôle à la fois d'une femme de presque 50 ans, même s'il faut dire qu'elle a un 45, mais il faut arrêter de déconner. Voilà, j'en ai 50. Qui fume, qui boit, qui couche. Vous pouvez ne pas taper sur la table, ça résonne. Oui, pardon, je ne le referai plus. Je suis extrêmement polie. Il suffit de me le demander gentiment et je le fais, je réagis très vite. Mais c'est rare un rôle comme ça. C'est rare qu'on nous le propose et c'est rare à l'époque, c'était rare sur TF1. Et c'est audacieux, absolument, c'est audacieux. C'est Sam, Natacha Leninger, notre invitée. On la retrouve tout de suite après ça sur RFM. Nous sommes en compagnie de Natacha Leninger. C'est Sam sur la série TF1. On parlera de votre carrière parce qu'elle ne se résume pas à Sam. Vous avez fait beaucoup, beaucoup de choses dans votre vie. Et si vous êtes d'accord, je vous propose maintenant, Natacha, un blind test. C'est-à-dire, retrouvez les titres des musiques que je vous propose. Ne riez pas, je suis sûr que vous n'allez rien trouver. Mais si vous êtes d'accord, si je dis non, je ne sais pas ce quoi ? Mais rien, parce qu'on s'en fout, en fait, de la réponse. C'est préparé, on va le faire. Et les auditeurs s'amusent beaucoup aussi à retrouver les titres des chansons. Allez, on commence avec la première. Ça concerne votre carrière, vous savez. Il faut que je dise un truc ? Oui, si vous savez ce que c'est. Oui, c'est Ard. Voilà, eh bien oui. Excusez-moi, le temps de mettre le machin, comment ça s'appelle un casque ? Non, pas du tout, c'est que vous avez vachement hésité. Ard, c'était la création originale de Canal+, cette mère au foyer dans le porno business, où tu découvres que ton mari Alexandre travaillait dans le porno et tu reprends le flambeau. C'était formidable, Ard. Ah, j'ai adoré, adoré la saison 1, surtout adoré le rôle. Enfin voilà, tout. J'ai adoré tout. Et puis j'ai eu l'impression qu'il y avait un avant et un après Ard. Avant, j'étais une actrice télé limit as been dès le départ, parce que c'est quand même comme ça qu'on voyait la télé à une époque, il faut se le dire. Et puis après, j'ai fait Ard sur Canal, donc je devenais un peu chic. Et puis en plus, je faisais rire, donc je devenais un peu plus intéressante. Non, c'était formidable. Et puis surtout, j'ai gagné en liberté de jeu, j'étais moins figée, statique et tout ça. Donc moi-même, j'ai commencé à m'intéresser à moi-même. Et je trouve que Ard vous a amené à ça, en fait. Absolument. J'ai eu l'impression de commencer ma carrière comme j'avais envie de la faire depuis Ard. Avant, non. Sacrée révélation de Natacha aujourd'hui. Deuxième titre. Là, si tu trouves... Je ne trouve pas, je vous le dis tout de suite. On va faire un petit questionnaire. Est-ce que tu t'es déjà caressée ? Tapé de mec à la fois ou à la suite dans une orgie absolument... Est-ce que tu t'es déjà caressée ? Ce n'est pas moi qui le dis, c'est dans le texte. Est-ce que tu t'es déjà caressée par exemple ? Tu peux couper. Alors, Ainsi soit-elle, 1995, ton premier film. Oui, j'avais un tout petit rôle. Je me demande si ce n'était pas de la figuration. Misha Mercier. Oui. Et alors, ça date de 1965, tu imagines ? Patrick Alexandrin, Elisa... 65, je n'étais pas née. 95, j'ai dit 65. Il est aimable. C'est-à-dire qu'il sait recevoir. Non, c'est que je te vois de près. Vous inquiétez pas, chers auditeurs, je ne suis pas grossier, mais on se connaît et on s'apprécie depuis de longues années. Voilà. C'est vrai. Et Elisa Azuelos, déjà, tu te souviens de ça ? Oui, oui, je me souviens très bien. C'était elle qui avait un autre nom à l'époque. Absolument. Mais c'est Elisa Azuelos, vous connaissez bien la réalisatrice. Allez, un autre titre. C'est Grégory Zerkinski. C'est compliqué le nom. Zerkinski. Grégory. Voilà, Natacha, c'était très joli. Allez, il reste encore un titre à trouver. Forcément. Ah ben là, c'est Formos. C'est Sam, c'est le générique. Oui, c'est le générique. Il fit bien la pêche. De Sam. Ah ouais. Pixies. Ouais. Where is my mind ? Wow, ton accent est dingue. Yeah, I know. Oui, mon esprit. C'est le générique de Sam, c'est Natacha Lindinger, notre invitée aujourd'hui. On a beaucoup de plaisir à la recevoir. Voici quelqu'un de formidable aussi. The fame, summer is a curse. On se retrouve après sur RFM. En compagnie de Sam, l'héroïne de TF1, Natacha Lindinger, que vous retrouvez dès lundi soir avec deux nouveaux épisodes. On adore cette série. À votre avis, pourquoi on adore cette série d'ailleurs à ce point ? Je la trouve très... Il y a la même forme de proximité. Vous traitez de sujet contemporain. Il y a à la fois le côté scolaire qui touche des plus jeunes. Il y a un peu d'audace. Elle est un peu subversive. Elle s'est traitée assez brute comme ça. Et je crois que vraiment, le personnage ne fait pas de manière. On y croit. J'ai l'impression qu'on y croit. Et puis il y a aussi le truc, la musique, l'énergie. Non, non. Je crois que ça marche bien et je comprends pourquoi. Parce que ça m'est arrivé de faire des trucs en ne comprenant pas pourquoi ça marche. Ou en trouvant ça très mauvais. Et là, ce n'est pas le cas. C'est bien vendu. Donc, c'est inspiré de la série Rita. Danoise. Danoise, oui. Qui a été adaptée par TF1. Ça a été difficile de remplacer Mathilde Seigny à la saison 2 ? Alors, moi, je trouvais Mathilde tellement pile pour le rôle. Tellement parfaite pour le rôle. Que je me suis dit que de toute façon, il ne fallait mieux pas s'inspirer. Parce que j'allais faire genre à la Mathilde et ça allait être une cata. Donc, moi, je me suis plutôt inspirée de Rita. L'actrice danoise pour y aller. Et oublier un peu Mathilde. Parce qu'elle était juste faite pour le rôle. Mais ça ne m'a pas gênée psychologiquement. Je ne me suis pas pris la tête très longtemps. Natacha, ça ne vous gêne pas de regarder mon technicien tout le temps ? Et moi qui suis à côté ? Il est plus jeune. Il est plus beau. Non, ce n'est pas vrai. Mais c'est parce qu'il est pile en face de moi. Oui, c'est agréable. Et puis qu'il fait oui avec la tête à tout ce que je dis. J'ai l'impression d'être passionnante. C'est moi qui interview. C'est moi qui pose les questions. C'est moi qui faut regarder. Elle regarde en face. Elle regarde Thomas. Les enfants. Je vous le dis. Vous regarderez sur rfm.fr. Elle est en face. Ah, ce n'est pas moi qu'elle regarde. Ça y est, je te regarde. Je suis Bernard Montiel. Tu me regardes, s'il te plaît, Natacha. Merci beaucoup. On y arrive. Bruno Mars, vous connaissez forcément. Ah oui, j'adore. Bon, tant mieux, ça tombe bien. When I was your man. Oui, quand j'étais ton homme. Voilà. Je m'en souviens, c'est magnifique. Quand j'avais l'opération. Vous êtes bien sur rf. On aime beaucoup Bruno Mars. Natacha Linniger est en notre compagnie. Pour Sam, les prochains épisodes sur Teuf. Elle est difficilement contrôlable. Vous imaginez le personnage de Sam. Elle est en face de moi. Elle n'arrête pas de rire. Elle me méprise totalement. Vous me méprisez, Natacha. Oui, elle dit. Elle dit que les interviews sont bonnes que si on se marre. Là, ça va aller, oui. Bon, c'est très bien. Bon, dites-moi, n'arrêtez pas de tourner. J'ai vu votre filmographie, que ce soit à la fois les films et à la fois les séries. C'est dingue. Vous avez fait à peu près toutes les séries possibles et imaginables. Vous avez tourné un peu partout. Oui, oui, j'ai travaillé régulièrement. J'ai pu payer mon loyer toute ma vie. Mais c'est bien. Non, non, mais c'est une chance. C'est un peu un résumé comme ça, mais quand même, dans ce métier, on est content quand ça arrive. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans votre carrière, comme série ou film ? Il y a eu tellement de rôles différents. Oui, oui, il y a eu des choses très différentes. Après, c'est vrai que je me suis beaucoup, beaucoup amusée. Donc, on le disait avec Hard. Il y a eu vraiment un avant-après. J'ai aimé certains films un peu étranges pour la télé, comme 1788 et demi, 89 et demi, d'Olivier Guignard, qui était un peu rock, un peu historique. C'est dès que c'est un petit peu décalé et qu'il y a moyen de mettre un peu d'humour. Parce que je pense que pendant beaucoup d'années, j'ai été déguisée en jolie femme, alors que j'avais 20 ans, 25 ans, et qu'on me demandait d'être une femme fatale de 40. Et puis, j'étais un peu figée dans le jeu, et puis j'étais un peu figée tout court. Et je ne m'amusais pas beaucoup. Donc, je n'ai pas des souvenirs dingues de cette époque, mais depuis, je m'amuse beaucoup. Là, en ce moment, je fais OSS 117, je peux vous dire que... Alerte rouge en Afrique noire. Et là, je m'amuse vraiment. Là, il y a tout ce que j'aime comme ingrédient. Ça sort l'année prochaine, ça. Oui, absolument. C'est réalisé par Nicolas Bedos. Tout à fait. Voilà, qui est génial, Nicolas. Vous avez vu son dernier film ? Oui, bien sûr. Magnifique. Et avec Dujardin et Ninet. Voilà, ça, c'est pour OSS 117. Oui, voilà. Bientôt. Oui, oui. Et puis, il y a eu aussi l'incroyable histoire du facteur cheval, aussi, de Lista Vernier. Ah oui, ça, je me suis aussi éclatée. C'est magnifique. C'est parce que c'était historique, parce que Gamblin est juste dingue. Puis voilà, l'histoire, les costumes. Moi, dès que je peux changer de tête, j'ai une petite fille qui a envie de se déguiser, sinon on ne fait pas ce métier. Oui, vous le faites avec jeu, envie et passion. Nista Vernier avait la faute aussi avec lui, cette mini-série de M6. Absolument. J'avais tourné avec lui 20 ans auparavant, on ne s'était pas revu. Et puis après, on a enchaîné un peu de travail ensemble. J'étais bien contente de le retrouver. Ça ne vous ennuie pas de vous rapprocher du micro ? Non, pas du tout. Et même de vous, et de vous regarder droit dans les yeux. Bernard. Pas du tout, vous regardez mes fiches. Allez, Natacha Leininger est en notre compagnie. C'est Sam sur TF1. Voici « Images, les démons de minuit ». Vous êtes bien sur RF1, on passe un excellent moment en compagnie de Natacha Leininger. Sam sur TF1, dès lundi, encore deux nouveaux épisodes. Il en reste quatre, si j'ai bien compris. Alors je sais qu'il y a juste une chose, je peux juste lever le voile sur ce qui va se passer lundi, parce que ça m'a beaucoup plu. J'ai eu la chance de pouvoir découvrir, grâce à TF1, la série complète, j'ai tout vu. La dystopie. Vous parlez de dystopie. Qu'est-ce que la dystopie ? Alors ça, c'est lundi. Vous le verrez à la télé lundi. On peut le dire, sans révéler comme ça. Je ne sais pas du tout. Mais si vous savez... Non, absolument pas. Non, non, c'est vous qui allez me le dire. J'ai dit ce mot-là ? Oui, vous le dites, vous, qui êtes prof de français, vous dites ça à vos élèves, d'une façon hyper décontractée. Oui, en parlant de George Orwell, c'est ça ? George Orwell, 1984, c'est une dystopie, parce que vous demandiez des exemples de dystopie. En fait, c'est le récit d'une fiction qui décrit un monde sombre. Voilà, ou une société où il est impossible d'être heureux. Ça aussi, par extension, ça peut être ça. Absolument, c'est tout ça que je dis, en effet. Voilà, c'est intéressant, non ? Mais oui. Et puis là, vous allez aborder encore des sujets de société assez forts, surtout dans cette période actuelle. C'est pour ça que cette série aussi, elle plaît, parce que vous évoquez des sujets de société très forts, et d'abord avec conviction, avec force, vous n'avez pas peur d'aborder ces sujets-là. Et surtout vous, avec votre langage assez libre. C'est ça qui est intéressant. Vous êtes très proche. Oui, c'est les cas scolaires qui permettent ça. Oui, absolument. Chaque cas scolaire permet d'aborder ce sujet sérieusement, et en même temps, ça reste dans une comédie. Du coup, c'est plus digeste. Voilà. Non, non, c'est un bon mix entre le divertissement et les vrais sujets. C'est ça. Et alors, quand on rentre dans le giron de TF1 comme ça, vous êtes l'héroïne de Sam, est-ce qu'on vous propose d'autres choses déjà ? Est-ce qu'il y a des séries envisagées ? Alors non. Là, je vais faire une participation à l'adaptation de This Is Us, qui se fera pour TF1. Ah oui, il y a une adaptation de This Is Us. La série américaine formidable, où il y a ses enfants dont un est adopté, etc. Et donc là, à partir de février, après OSS, le lendemain du retour du Kenya, je tourne dans ce film, dans cette série. Voilà. Mais une douzaine de jours, je joue une comédienne de théâtre, un peu intello particulière. Particulière. C'est gentil. Si vous pouviez vraiment éviter de taper la table, ça nous arrangerait pour le son. Merci beaucoup, Natacha Lé. Il est très désagréable. C'est pour ça que je ne sais pas lui que je regarde. Allez, Ava Max, c'est la star borne sur RFM. C'est Sam à notre compagnie. Sam que vous retrouvez dès lundi soir, 21h, sur TF1, avec deux nouveaux épisodes. Ne vous inquiétez pas, il y en aura encore deux autres. Une très, très belle série sur TF1 qui aborde de vrais sujets avec un vrai langage qui nous touche et une héroïne qu'on adore. On est très séduit par toi, chère Natacha. Je te trouve très belle. Merci, Patrick. Patrick, tu as raison. Non, mais elle n'est pas bien. Bon, alors je rappelle aux auditeurs que nous nous connaissons très bien, qu'elle déraille souvent, qu'elle le fait exprès, qu'elle cherche à m'agresser depuis tout à l'heure. Je leur dis au revoir pendant que je peux encore parler entre deux fous rires. Ne dites pas au revoir. Vous souhaitez toujours devenir réalisatrice et scénariste ? Alors oui. Scénariste, j'écris. Alors oui. Oui, oui, là tout d'un coup, ça m'habite. Oui, c'est joli comme expression, allez-y. Non, alors scénariste, j'écris. Je ne lâche pas l'affaire. Après, c'est très compliqué d'être lu et très compliqué de trouver des producteurs pour des films sans rebondissement dramatique. Et pourquoi vous écrivez des films sans rebondissement ? Des films sans rebondissement dramatique. C'est ça, c'est bien. Non, c'est des films intimes particuliers qui ne rentrent pas dans une case précise. Chiant. Mais, chiant, voilà. Je vous emmerde. Mais je finirai, j'espère, de l'autre côté de la caméra. Ça m'évitera le lifting en plus, ce sera très bien. Voyez, vous retrouvez l'héroïne Sam, Sam, c'est sur TF1, c'est Natacha Lenninger. J'étais très heureux de te recevoir, Natacha. Moi aussi, ça faisait très longtemps. Mais toi non plus. Tu as cette liberté de ton, tu es très belle, tu es très marrante, tu as de l'humour, du recul, de la dérision. On est tout pareil. On est tout pareil. T'as mon téléphone, surtout. Allez, merci, chers amis. Au revoir. Au revoir, Natacha. Merci, chers amis. Je vous donne rendez-vous demain en compagnie d'une autre héroïne de TF1. Beaucoup plus moche. Non, elle est très jolie. C'est Julie Debonat. Ah oui, trop jolie. Mais oui, fleurs sur le lac. Ah oui. Un magnifique série. J'ai la chance de voir aussi en entier. On en parlera avec elle demain, dimanche à midi. Merci à tous. Je vous souhaite une excellente journée à l'écoute de RFM, le meilleur de la musique. Merci. Je vous souhaite une excellente journée à la existe